je n'avais jamais imaginé que j'allais mourir je ne pensais qu'à une seule chose c'est de survivre bonsoir madame bonsoir bonjour les filles bienvenue en ville bienvenue en ville où tous vos rêves deviendront réalité la ville où vous pouvez partir de pauvre à millionnaire juste comme ça si vous êtes en forme assez parlé les filles asseyez-vous, mettez-vous à l'aide asseyez-vous, asseyez-vous alors nous allons toaster à votre nouvelle arrivée merci Marc tiens ça c'est pour toi bien merci madame et ça c'est pour toi et ceci est pour moi alors portons un toast pour de nouveaux débuts lucre merci madame merci ma alors dites-moi êtes-vous prête à affronter la vie en ville ? oui ma, nous sommes près de ma parle pour toi ne parle pas pour quelqu'un d'autre alors ma chérie es-tu prête à te faire de l'argent ? oui, oui madame oui je suis prête ce n'est pas très convaincant mais ça ira les filles levez-vous faites un cercle sur vous pour moi lentement lentement bimbo ça suffit vous êtes de très belles femmes mais vous avez l'air bon marché et débraillé mais c'est pas grave je vais arranger ça les filles ce soir je vais vous présenter à de gros clients à un de mes plus gros clients un très gros dépensier et qui paye en dollars mais j'espère que vous n'allez pas vous jouer de moi jouer non ma nous n'allons pas nous jouer de toi ma nous ne voulons pas nous sommes d'une bonne famille chrétienne famille de chrétiennes mon oeil écoute laissez toutes ces conneries au village est-ce que tu as compris ici en ville c'est du chacun pour soi est-ce que c'est compris oui madame oui ma allez prendre un ma et vous rafraîchir et revenez plus jolie pour moi d'accord ma hé je vous en prie les filles attendez qu'est-ce que c'est ça quoi c'est torchon écoutez dans ma maison j'ai assez d'articles de toilettes et des vêtements pour quiconque le désire oh est-ce que je parle en anglais ok je vais parler en français dépose ces torchons dépose on viendra les enlever allez monter vous rafraîchir c'est c'est comme une boutique alors profitez-en et ne redescendez que lorsque vous serez belle oh mon dieu on me lève cette torche flip ouais j'ai fait venir deux magnifiques filles du village c'est ça que je te parlais où sont-elles je m'impatiente tu seras ébloui tu sais on va se servir d'elle pour gagner beaucoup d'argent tu sais que j'ai gagné ce jeu je sais tu sais que j'ai gagné ce jeu je sais mais tu dois t'assurer de faire beaucoup de clips vidéo à cette période tu sais que tu es mon joker pour les politiciens donc tu dois les amener en gros on doit se faire cet argent l'argent n'est pas son problème la vraie question c'est est-ce que ces filles sont loyales ne t'en fais pas celles-ci sont loyales je les ai ramenées du village d'accord ok Slim ne couche avec aucune d'elles Lucie allez laisse le passé au passé ok les trois dernières fois étaient des erreurs je suis différent maintenant présente-moi les filles présente-moi les filles ne l'oublie pas le tarif c'est 500 000 nairas chacune et tu dois les reverser dans le compte de l'entreprise ok ça va je sais j'ai compris je sais que tu as entendu Slim mais tu ne comprends pas ok on a toujours t'expliqué les choses comme un enfant ça va ça va j'ai entendu Slim tu n'es pas rusé n'est-ce pas tu le sais n'est-ce pas c'est pour ça que tu m'aimes oh non j'en sais rien j'adore faire de bon business avec toi elle arrive ok est-ce que tu es prêt ok les filles je vois que le make-up artiste n'était pas un mauvais investissement Slim Bimbo Slim salut salut Bims 360 les filles j'ai besoin de voix ça c'est le niveau supérieur 360 360 laissez-moi voir ok ok quel beau derrière je crois que je les adore ok les filles voici Slim bonsoir monsieur quand vous serez dehors vous devez arrêter ça ok à chaque fois que vous serez dehors Slim sera avec vous si vous avez besoin de quelque chose et tout vous voyez si quelqu'un veut vous accoster peu importe la situation Slim va gérer il sera là comme votre manager ok mais assurez-vous de ne rien avoir à faire avec lui en dehors du business oui ma sérieux Lucie vous avez bien entendu les filles oui ma alors sortez vous amuser j'ai hâte de vous voir faire de l'argent ok les filles êtes-vous prêtes laissez-moi voir votre derrière ok ok Bimbo tu ne prends pas de taille ok et assurez-vous de marcher comme des dames ne marchez pas non-chalamment non-chalamment c'est bon alors vous Sous-titrage MFP. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas t'aider. Comme tu sais, Otumba m'attend et je ne peux pas le faire attendre. Tu dois partir parce que je ne peux rien faire ma puce. Allez, vas-y ! Madame Lucie, je vous apporte vos cadeaux et mon ciel. On est ensemble. Ce sont des bonnes choses. Croyez-moi. Ça l'a bien. Oui. C'est bon. Vous voyez, je vous l'avais dit. Ça, c'est trop bon. Ça l'est. Et tu sais quoi ? Tu l'apportes au bon moment. Parce que nos clients allaient déjà vers de nouveaux fournisseurs. Tu n'as plus besoin de fournisseurs. Tu es propriétaire maintenant. C'est du ça qu'il s'agit. Tu n'ignores rien. Mon deal. Comme tu sais. Je te crois. Je t'envoie ton argent par virement. C'est du ça qu'il s'agit. Directement Lucie. Directement. Slim. Oh, Slim. C'est du bon. Oh, tellement bon. Oh, les filles. Venez. Allez, les filles, venez. C'est la fête. Ça, c'est de la bonne qualité. Les filles. Venez, 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 venez. Venez goûter, venez. Venez goûter, venez. Mettez juste sur votre doigt. Goûter. Non. Allez, goûter. Ouais. Laisse-toi aller, bébé. Laisse-toi aller. J'espère que vous serez en forme la prochaine fois que Toumba sera là. T'inquiète, on le sera. Écoutez, comportez-vous bien et vous aurez plus. Plus d'argent. Plus de fêtes. Plus de voyages. Plus de tout ce que vous voudrez. Je le pense vraiment. Peu importe le moment. Tu sais, je suis prête à gagner énormément d'argent. Je l'adore. Elle est mignonne. Merci. Bien. On a une longue journée avec vous. On a une longue journée avec vous. Mais avant. La fête. S'il te plaît, musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Contez les filles. Ils vont nous verre à la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde. Regarde comment ils balancent. C'est ça qui rend un l'âge du fou. Putain. Ouais. Bimbo. 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 Je cherche ma sœur. Et qui est-elle ? Bimbo. Elle n'est pas là. Comment ça, elle n'est pas ici ? Elle est partie. Bimbo ne peut pas partir d'ici sans moi. Meuf, je ne sais pas. Je l'ignore. Est-ce que je peux entrer alors ? Pour faire quoi ? Jésus-Christ, qu'est-ce que tu es en train de faire à ma sœur ? Et cette calabasse ! Maintenant, j'ai deux meufs qui m'ont sacrifié ce soir. Bimbo, ma sœur ! Bimbo, lève-toi, lève-toi, on doit partir. Lève-toi. Bimbo, lève-toi, lève-toi. Bimbo, est-ce que tu vas bien ? Dis-moi, tu vas bien ? Oui, ça va. Bimbo, en tout cas, j'appelle. J'appelle Tata Lucie. Dieu. Tata Lucie ? Allô ? Allô, c'est ça ? Tata Lucie, ça ne va pas ? Ça ne va pas ? Tu imagines ce qui s'est passé ? Hein ? Quelqu'un a essayé d'utiliser Bimbo pour l'agenda Rachel tout à l'heure ? Oui ! Es-tu sérieuse ? Waouh, c'est terrible ça. C'est des choses qui arrivent. Vous devez être plus prudentes quand vous sortez. Il n'y a rien d'autre à dire à ce sujet. Adieu, je plais. Je rejette ça au nom de Jésus. Écoutez, Dieu fera seulement de son mieux. C'est écrit dans la Bible. Aide-toi et le ciel t'aidera à son tour. C'est évident qu'il est temps que je vous présente à quelqu'un qui... Mimbo ? Oh, Dieu... Oh, Dieu... Oh, Dieu... Oui, je noterai tous les détails dans le contrat. Oui, madame. Première heure demain matin. Ok. Ok, je vous rappelle plus tard. Ok, c'était un réel plaisir. Ok, madame. Monsieur ? C'est quoi le problème ? Je ne veux pas parler de cette immédiatrice parce que je suis en colère maintenant. Qu'est-ce que c'est passé ? Tant c'est difficile. Tu ne croiras pas à ce que cet homme, Baba O, ou peu importe comment il s'appelle. Peux-tu croire que cet homme nous harcèle sexuellement ? Ça m'a mis en rage. Je ne peux pas le croire. C'est absurde. Vous voulez dire que Baba vous a sexuellement intéressé ? Pour les deux ? Je veux dire que je le connais depuis longtemps. Oui. Oui. Il nous a donné une potion. Disons que c'était pour la protection. Pourtant, il nous droguait et il a profité de nous. Tu dois nous croire. Ton Baba n'arrive pas à se contrôler. Bien. C'est totalement compréhensible. Vous ne pouvez pas le brimer. En fait, regardez-vous toutes les deux. Vous avez été entièrement transformées en de jolies jeunes femmes. Regardez comment votre peau brille. Regardez toutes ces courbes. Même Dieu pourrait être tenté. C'est tout ce que tu as à dire sur cette folie. Oh, ma puce. Tu dois te calmer. Ok. Calme-toi, ok. C'est le jeu. Bimbo. Tu dois aller te préparer pour voir au tomba. Tu le verras bientôt. Ok ? Tout ira bien. Ok ? Ok. Hum ? Hum ? Ok, les filles. On se voit plus tard. J'ai une importante réunion à honorer. D'accord. Oui, monsieur. Vous avez dit ? Non, 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 non. J'aimerais que vous vous occupiez de ce contrat dès que possible. Ok ? Je suis vraiment épuisée avec tout ceci. On ne couche plus seulement avec les darts. Mais non, ce sont des personnes mystiques qui s'introduisent en nous. Ah, ce bimbo, tu as failli mourir. Ha ! Je ne sens plus cette chose, moi. Plus du tout. Détends-toi, chérie. Ne sois pas si émotif. On essaie juste de survivre. On ne fait que survivre ma puce. Oh ! Ah ! C'est donc ce genre de subsistance ? Non, non, non. Cet homme devait être utilisé pour faire actuel. La tédure se sera ouverte. Allez, Suzanne. Ne dis pas ça. Pourquoi ne pas le dire ? Surveille. Ah ! Suzanne ! Suzanne, je crois bien que je vais me rendre en ville demain. Je pense bien que je gagnerai mieux ma vie là-bas. J'y vais pour poursuivre mes rêves. J'en ai ma claque. J'en ai marre de ce village. Je veux aller réaliser mes rêves. Hum. Bimbo ? Hum ? Depuis que nous en avons parlé, j'y ai réfléchi et j'ai résolu d'aller avec toi. Vraiment ? Mon Dieu ! Ok. As-tu parlé de ça à tes parents ? Oublie mes parents, ouais. Puis, quand le million commence à entrer, tout le monde se met au pas. Là, tu parles bien. Ah ! Mais, ce qui me dérange, je ne connais personne en ville. Ce n'est pas un problème. Et il y a une femme que j'ai rencontrée une fois comme ça. Hum. Elle m'a offert un travail et elle a dit que je pouvais vivre chez elle. Je vais lui parler. Ne t'en fais pas. Je sais ce qu'elle peut aussi t'aider. Ce ne sera pas un problème. Mais, Bimbo ? Ne t'inquiète pas. Es-tu sûr qu'elle va m'aider ? Nous sommes binômes, voyons. Mais plus, nous sommes ensemble. Je ne peux pas te laisser. On doit partir demain à la première heure. Parce que je ne veux pas perdre de temps. J'en ai marre. Je veux juste partir d'ici, s'il te plaît. Si tu n'es pas prête, moi, je suis prête. Je vais me lever, prier et recommander notre voyage à Dieu. On le fera. Ok. Ok. Nous devons le faire. Nos égaux gagnent des millions. Nous aussi, on va en avoir. Oui. Hum. Maman, bonsoir. J'aimerais avoir une discussion avec toi. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Maman. J'en ai marre de vivre dans ce village. Je suis fatiguée. Je veux aller en ville. Depuis que je suis dans ce village, il ne s'est rien passé. J'ai terminé mon cursus scolaire il y a longtemps. Il n'y a pas d'argent pour continuer. Je suis là à souffrir. Alors que mes égaux sont en ville, mariés à des grands hommes, roulant dans de grosses voitures. Moi, je suis là à ne rien faire. Je suis fatiguée. Je suis sûre que je peux réussir en ville. Alors, que veux-tu que je fasse? Tu sais, depuis que ton père nous a quittés, je suis la seule qui a toujours bien pris soin de toi. Prendre en charge la maison. Hum. Ce que tu dis est vrai. Supposons que ce soit un bon monsieur, l'ador ou un homme riche, qui prendra la responsabilité de changer la situation de cette famille. Prendre soin ou nous sortir de ce niveau de pauvreté. Ah. C'est la raison pour laquelle je t'ai dit que je vais aller en ville. Je suis sûre que je peux réussir là-bas. Je suis d'accord avec ta décision. Trouve juste un moyen de gagner de l'argent. Tout ce que tu peux faire pour gagner de l'argent. Oui. Tout ce qui est convenable. Ma fille. J'apprécie vraiment ça. Maman, il faut que j'aille en ville, me chercher et te ramener des millions. J'y crois. Quand je vais y aller, je vais te ramener des millions de nairas. Ne t'en fais pas, je te le promets. Pas de problème, ma fille. Regarde un peu cette petite Auré. Oh. Elle vit bien. Tu vois la maison qu'elle a construite pour ses parents. Maman, tu n'as pas à t'en faire. Regarde les grosses voitures qu'elle a achetées pour eux. Je vais faire mieux que ça. Je vais faire mieux que ça. Laisse-moi aller en ville. Je vais faire mieux que ça. J'y crois. Tu feras mieux, ma fille. Je promets. Je promets qu'une fois que je serai partie, une fois que j'aurai mis mes pieds en ville, je ramènerai une fortune dans cette famille. Je le promets. C'est mieux. Ma fille, ça va aller. Ma bimoula, tu sais que depuis que je t'ai rencontré, j'ai l'impression que je n'arrive plus à te sortir de mes pensées. Tu es sérieux au combat ? Tu penses que je peux blaguer avec un truc aussi délicat que ça ? Vraiment ? Écoute, je pense que je suis amoureux de toi. Je vais prendre soin de toi. Je vais te faire voyager. Nous pouvons aller à Dubaï. De Dubaï en Allemagne. De l'Allemagne en langue. Oh mon Dieu. Je te promets de prendre soin de toi aussi. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. Tu m'aimes aussi ? Oui, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Cette fille veut me tuer. Qu'est-ce que je peux faire ? Je t'aime. Je t'amène dans ta boutique préférée, maintenant. Vraiment ? Je vais changer toute ta garde-robe. Oh mon Dieu. Je vais tout changer. Oh mon Dieu, merci. Oui, bien sûr, je te le promène. Merci, Dubaï. Si tu restes à l'écouter, tu verras ce que je serai. Tu n'as pas envie de faire rien que pour toi. J'ai pas envie de faire rien que pour toi. Je t'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est ici. Oh mon dieu. Allo ? Sous-titrage ST' 501 Chérie, sors, s'il te plaît, je vais te montrer quelque chose. Sors, ma fille, sors, je t'attends. C'est une surprise. Oh mon dieu. Quoi ? Quoi ? Bébé, bébé, attends. Regarde, tout ce qu'Otumba m'a acheté, bébé. Sortons tout ça de la voiture. Et tu sais quoi, chérie ? Il m'a aussi donné 500 000 en espèces. Regarde cet argent, chérie. Nous sommes riches. Oui. Oui. Mais n'allons-nous pas donner une partie de cet argent à Lucie ? Hein ? À Lucie ? Donner quel argent à Lucie ? Ça, c'est notre argent. Il va nous permettre de nous installer ailleurs. Ailleurs. Bébé, tu ne donnerais pas cet argent à Lucie. Oh mon dieu. Cette méchante Lucie. Bébé. Faisons la fête. Faisons la fête. Faisons la fête. Nous avons assez d'argent. Donc, c'est cette fille qui éloigne mon mari de moi ? Mon Otumba ? Hein ? Non. Ça n'arrivera jamais. Jamais. Merci. Je vous en prie, patronne. Je veux que tu la suive de près. Je veux tout savoir sur elle. Ok. Je ferai ce que vous voudrez, patronne. D'accord. Bon garçon. Ah 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 ! Levi ? Bimbo ? Vous êtes où ? Levi ? Ok, monsieur. Je le ferai dès que possible. D'accord, monsieur, pas de problème. Les filles, comment était votre... Ouais ? Slim ? C'est quoi ce bordel dans ma maison ? Madame, s'il te plaît, désolée. Désolée. Allez, Lucie, s'il te plaît, calme-toi. Il n'y a rien de personnel. Rien de personnel ? Hum ? Cette femme m'attire. On est attirés l'un l'autre, c'est tout. Maintenant, écoute-moi bien. Grasseuse. Irrespectueuse. Désobéissance. Déchet. Va ramasser tes torchons de sac. Et ton amie inutile. Et vous sortez de ma maison. Je suis désolée, s'il te plaît. Pardonne-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Lui, lui, lui. Je t'en prie, madame. Lucie, s'il te plaît, calme-toi. Je vous l'avais dit. Calme-toi, Lucie. Madame. Tu n'as aucun respect. Écoute, quand je reviendrai dans cette chambre et que je te trouverai ici, tu ne veux pas savoir ce que je vais faire. Et pour toi, Slim, sors de ma maison. Quoi ? Slim, sors de ma maison ! Si je reviens ici et que je te sens tourner autour de ma chambre, tu verras ce que je vais te faire. N'importe quoi. Je n'arrive par quoi que ces petites villageoises que j'ai ramassées viennent me manquer de respect chez moi. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Bimbo, je suis désolée de nous avoir fait expulser. Ça va, je t'avais dit qu'on allait partir de là de toute façon. Alors, tout va bien. Faites sortir les valises. Je ne sais pas pourquoi Lucie est si méchante. Cette femme ! Les filles, vous savez, nous sommes en route là. Recule, je ferme s'il te plaît. Désolée. Vous venez. Ok. Je vois que tu t'entends bien avec. Slim. Qu'est-ce que tu racontes ? Allo, maman. Allo, bimbo. Comment vas-tu, ma chérie ? Je vais bien, merci. Et toi, maman, comment tu vas ? Je vais bien aussi. Comment est la ville ? Bien, merci. Maman, tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé. Oui, j'ai reçu. Merci. Que tu te bénisses. Amen. S'il te plaît, maman, évite de t'attirer les ennuis, ok ? Ne t'en fais pas. Je prends bien son ombre, d'accord ? Ok, maman. Bye. Bien-aimé. Oui, chérie. Est-ce que tu aimes ta maison ? Celle que j'ai achetée. Je l'adore, Otumba. Elle est tellement jolie. Merci. Je sais qu'elle est petite. Mais ne t'en fais pas. Il faut prier pour que j'ai l'argent que je souhaite. Là, je t'y verrai plus. Vraiment ? Je ne sais rien. Là, je t'y verrai, bien sûr. Dans un environnement sain. Alors, je pourrai te voir quand je veux. Merci beaucoup, Otumba. Je t'aime, bébé. Réellement. Je t'aime aussi. Oui. Je dois partir. J'ai une réunion au bureau. Tu sais que les élections arrivent. Et tu sais aussi que c'est de là que vient l'argent. Ok. Ne t'en fais pas. Pas de problème, bébé. Ne t'inquiète pas pour l'argent. Je te ferai environ un monde de 200 000. Vraiment ? Oui. Débrouille-toi avec ça en attendant demain. C'est pour ça que je t'aime. Demain. Demain, je t'enverrai. Vraiment ? Est-ce que tu sais que je t'aime beaucoup ? Bébé. Je pense sérieusement que je dois arrêter avec ce travail. Je ne suis pas en paix avec mon esprit. Avec combien d'hommes dois-je encore coucher ? Dois-je le faire pour le restant de ma vie ? Écoute-moi. C'est un vice. Mais tu dois survivre. Je ne sais pas ce que tu veux faire pour survivre. Je ne sais pas ce que tu peux faire maintenant. Mais tu dois survivre. Je dois vraiment chercher autre chose à faire. J'en peux plus. Et calme-toi. Ok ? Détends-toi. Regarde ce corps. T'inquiète pas, on sera millionnaire. Ok ? Ce corps. J'ai rendez-vous avec des amis. Alors, on va s'apprêter pour partir. Ok ? Ok. Mais ce sera la dernière fois. Bien. Je suis en train de faire du jogging. On se repart à la presse. D'accord ? Ok ? Ok ? Ok ? Oh mon Dieu. Prudents la prochaine fois. C'est la plus prudents la prochaine fois. J'espère que vous allez bien. Je suis désolée. Je suis... Ok, soyez... Je m'appelle Jimmy. Et moi ? Bimbo. Je suis vraiment désolée, d'accord ? S'il vous plaît, faites plus attention, ok ? Vous de même. Désolée. Désolée de vous avoir contacté tout à l'heure. Je n'ai pas fait de plaisir. Puis-je avoir votre numéro ? Peut-être que je vous reverrai et... On pourra passer du temps ensemble. Bien sûr. Alors puis-je... Ok. Merci. Tenez. Ok. Je dois partir, Métou. Merci. Salut. D'accord, pas de problème. Je vous appelle. Faites attention. C'est vous. Métou, 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 Métou. Super. Oh, youpi ! Oh, mon Dieu ! L'argent ! J'espère que ça va nous rapporter beaucoup d'argent. De quoi parmi-t-elle ? C'est moi, Métou. Mais oui ! Ce dont on parle, c'est une histoire d'argent. Très bien. Croyez-moi. Ah oui. Hum, chouette. J'ai hâte d'aller bouger mon papa. Tu sais de quoi je parle, bébé ? Ça, on le sait. Super. Hum, des nouvelles de Lucie. Lucie, crois-moi, c'est du passé. Elle nous plaît pour elle seule, mais... J'ai trouvé... Oublions-la, les gars. Arrête de faire ça tout le temps. Garde ça pour demain. J'alloue, c'est la jambique. Suzanne, qu'est-ce que... Que fais-tu ici ? Qui est-ce ? Comment peux-tu me faire ça ? Mon Dieu ! Attends, attends, Suzy, Suzy, attends. Suzy, Suzy ! Oh, merde ! Alors, qui est cette fille ? Personne, personne, c'est juste... C'est juste une connaissance. Tu sais quoi ? J'en ai marre de toi. Bébé, attends, 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 attends. Bébé, attends. Allez, bébé, allez. C'est... C'était juste une aventure, c'est personne. Une conquête qui vient au domicile de mon petit ami ? Attends, 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 attends. Tu sais quoi ? C'est fini. Lisa, attends, Lisa ! Lisa ! Lisa ! Je suis nulle. Bonjour, maman. Mon ange. Comment allez-vous ? Je vais bien. Sois les bienvenus. Et toi ? Je vais bien. J'ai pu trouver son appartement. Je connais où elle habite. Wow. Très intéressant. C'est bon. Bon boulot. Merci. Merci, maman. Alors, à quand son enlèvement? Non, pas pour le moment. Nous avons un plan. Oh, ouais. Et nous devons le suivre étape par étape. Donc, le plus important maintenant est que tu viennes près de moi. Tu m'as beaucoup manqué. Bien sûr. Alors, dis-moi. Pourquoi es-tu si jolie? Qu'est-ce que je vais te dire? Mais dis quelque chose. Je veux juste connaître le secret qui est caché sous ta beauté et pourquoi tu es si mignonne. Bien. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu m'a créé comme ça. Ah ah. C'est assez juste. Écoute, depuis le jour que je t'ai rencontré, je ne parviens pas à te sortir de ma tête. Oh, vraiment? Tu es sérieux? Sérieusement. Je pense tout ce que je t'ai dit. Hum. Ok. Alors, que dis-tu? On se met ensemble pour voir ce qui en découle? Tu sais, je ne suis pas une sainte. Mais oui, tout le monde a un passé. Ce qui m'intéresse le plus, c'est ton présent et ton futur. Ok. Tu as raison. Je suis une belle de nuit. Belle de nuit? Qu'est-ce que ça signifie? Je suis une fille de joie. Écoute. Ça ne signifie rien pour moi. Tout ce que je veux, c'est toi. Je t'aime. Et je veux être avec toi. Ok. Essayons pour voir. Alors, quand on aura un peu de temps, on ira voir ta mère au village. Ok. Super. Bébé. Es-tu sûre de vraiment vouloir quitter Slim? Je suis... Je suis... Je veux dire, ce qui fait mal, c'est qu'on a lissé Lucie pour lui. Et maintenant, les choses sont infructueuses. Mais nous ne ferons pas chemin-retour. Nous ne le ferons pas. J'y crois pas. J'y crois pas, Slim. Slim. Slim te ferait vraiment ça? Dieu. Les sons sont des animaux. Après tout ça... Tu sais quoi? Écoute. Tu sais quoi? Nous n'allons plus parler de ça. Nous ne laisserons plus personne nous causer du tort. J'en fais table, Raz. Je suis désolée, bébé. C'est qui? Moi? Il m'a fait ça à moi. Qui est-ce? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Je ne sais pas ce qu'elle voudra te parler. Parce que... Où est-elle? Elle est... Ici. Chérie. Bébé. Slim. Qu'est-ce que tu fais ici? Bébé, s'il te plaît, écoute-moi, ok? Bébé, écoute. Accorde-moi juste un instant, s'il te plaît. Slim. Avant que je n'arrive à toi. Disparais. Bébé, s'il te plaît, écoute-moi. Elle ne... Mais sors de cette maison! Elle n'est pas. Elle... Elle... Elle est venue vers moi. Slim. Tu ne parles pas, c'est ça? Tu ne le fais pas? Allez, calme-toi. Je vais te tuer, Slim. Je vais te tuer. Et je vais me tuer. Non, 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 non. Allez, chérie. Écoute, bébé. Chérie. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi à lui parler, s'il te plaît. Elle n'est pas en train de blaguer. Si elle sort de là, je ne sais pas ce qui va arriver. Tu ferais mieux de partir maintenant. Ah, je ne... Je ne sais pas. Alors, tu dois partir. Aide-moi, s'il te plaît. Maintenant, je ne peux rien faire pour toi. Rien. Ah, oui. Attends, attends, attends. Ah, arrête-toi. Reviens, reviens. Ah, tu pars encore. Ah, tu pars encore. Abonnez-vous ! 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 C'est parti 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 ! On doit rester positif ! Mon équipe et moi sommes sur le coup ! Et je t'assure que on va vite comprendre qui a perpétré ces actes cruels, ok ? Allez ! Mais c'est étrange ! Qui voudraient faire du mal à ces jolies filles, qui voudraient faire du mal à ces jolies filles, à ces gentilles filles ? Frère ! Frère, nous vivons dans un monde cruel ! Les mauvaises choses arrivent, Les mauvaises choses arrivent tous les jours ! Mais nous devons... Mais nous devons rester positifs ! Mais nous devons rester positifs ! Nous devons unir nos forces pour essayer de découvrir qui a commandité tout ça ! Nous irons au bout de cette histoire ! D'accord ? D'accord ! Aussi... La dépouille de... De... Suzanne... A été transférée pour une autopsie ! Par une équipe de professionnels ! Je suis sûr qu'on aura de bonnes nouvelles bientôt ! Détends-toi, ok ? Si tu l'as dit... Détends-toi ! Détends-toi, frère ! Assieds-toi ! Allez ! Assieds-toi ! Tu dois me faire confiance, mon frère ! Allez ! Toujours avec des bijoux ! Regarde-la ! Donc... Tu es la batarde qui veut me prendre ! Qui veut m'arracher mon mari ! Regarde-la ! Regarde-toi ! Je t'ai prévenu ! Je t'ai prévenu de ne pas jouer avec moi ! S'il te plaît ! Tu t'es amusée avec la mauvaise personne ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Regarde-toi ! Regarde-toi en train de se plier ! Ferme-la ! S'il te plaît ! Je n'ai pas encore fini avec toi ! Je n'ai pas encore terminé ! Et je m'assurerai que tu paies pour tout ce que tu m'as fait ! Je ne suis pas ! N'importe quoi ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! Pas encore ! Garde un oeil sur elle ! Ok ! C'est secret ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! S'il te plaît ! M'as-il moi ? S'il te plaît ! Il faut avoir la paix. Oui? Oh! Inspecteur Moffet, je vous attendais. Salut, madame. Oh, merci. Assez. D'accord. Bienvenue dans mon humble demeure, monsieur. Merci, merci. Alors, au téléphone, vous disiez que vous vouliez parler avec moi urgentement. Oui. J'espère qu'il n'y a pas de... problème. Hum. Problème. Cela dépendra. Ok. C'est à propos de vos filles. Bimbo et Susanna. Ces idiotes de bon à rien. Hum. Je vois que vous avez eu des problèmes avec elles. Rien de sérieux. Juste la routine. Les problèmes de femmes, tu sais. Elles sont juste ingrates, c'est tout. Problème de femmes, c'est ça? Oui. Alors, comment elles vont? Bien. Bimbo est portée disparue. Et Susanna est morte. Quoi? Ouais. Oh, mon Dieu. Ah. Qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? C'est sûr qu'elles se sont meulades des affaires louches. Oh, mon Dieu. Ah. Et Bimbo a disparu où? Oh, mon Dieu. Comment peut-on... Qu'est-ce qu'on peut faire? Où est-ce qu'on peut les chercher? Et où cherche ton Bimbo maintenant? Je suis ici pour te demander si tu aurais une idée que tu aurais pu faire cela. Comme c'était fini. Je le sais, mais je n'ai entendu parler d'aucune d'entre elles depuis la dernière fois que je les ai chassées de ma maison. Mais... Aux dernières nouvelles, Susanna est avec Slim. Slim. Oh, mon Dieu. C'est une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle. Oh, mon Dieu. Ah. C'est terrible. Oui, monsieur. Et ce fameux Slim. Je crois que vous avez une idée de... Où nous pouvons le trouver? Un contact. N'importe quoi qui puisse nous aider. Vous devriez. Madame, avez-vous des informations sur Slim? Ok, je vous donnerai son numéro. C'est une mauvaise nouvelle. C'est pas bien. Bien, merci. J'ai envie de toi aller. Laisse-toi aller. Je ne veux pas. On a fait la nuit d'un coup. Mais c'était... Entrez, c'est ouvert. Hier soir, c'était différent. C'est pour ça que... Qui c'est? Est-ce vous, monsieur Slim? Je suis l'inspecteur, mon fait. Vous êtes en état d'arrestation pour le maître de Susanna. Les gars, arrêtez-le. Attendez, 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 s'il vous plaît. Attendez, attendez. Je ne comprends pas. Monsieur Slim, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous diriez sera retenu contre votre maître. Qu'est-ce que tu as fait? Avancer. Avancer. Qu'est-ce qui ne va pas? Amenez-vous-plait. Attendez. Attendez. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Merci. Vous vivez ici? Connaissez-vous Bimbo? Oui, bien sûr. Ah, par chance, l'aurez-vous vu aujourd'hui. Susanna a été assassinée il y a trois jours. Sans blague? Oui, monsieur. Ah, assassinée? Bimbo a disparu juste après l'assassinat. C'est-elle la meurtrière? Oui, monsieur, elle a disparu. Ah, que se passe-t-il? Hé, je suis actuellement l'inspecteur chargé de cette affaire. Ah, c'est toi? Oui, monsieur. Ok, ok. Est-ce que vous avez un lien avec elle? Pas du tout. Non, non, non. On est juste des amis, tu vois. Hum, cela fait quelques jours que j'ai vu Mimbo. Alors, je me suis dit que je pouvais venir voir comment elle va. C'est tout. Elle a disparu. Ah, qui s'est paru? Oui, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? De toute façon, vous pouvez me laisser votre contact et je vous contacterai pour vous informer. Mon contact? Oui. Mon propre numéro? Vous êtes venu les voir, n'est-ce pas? Oui, je suis venu pour les voir. Oui, je vais vous informer de l'évolution, ok? Ah. Oui, monsieur. Ok. Je ne sais pas si j'ai une carte. J'ai quelque chose là, je ne sais pas. Ah, ok. Il y en a une ici. Tiens, c'est ça. Alors, si vous découvrez quelque chose, oui, oui, d'accord. Vous pouvez m'appeler. Ah, ah. Assassiné. Oui, monsieur. Passez une bonne journée. Gardez bien ma carte. Je le ferai, je le ferai, bien sûr. Je vous appellerai. Je ne suis pas venu ici depuis, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ok, on se voit. On reste en contact. D'accord. On reste en contact. Ah, assassiné. Ok, alors. Du nouveau ? Ah, c'est intéressant. Il est en progrès considérable. Oui. Nous avons découvert que Bimbo a eu à entretenir une relation avec Otumba Koundé. Otumba Koundé ? Ne s'agit-il pas de ce politicien qui adhère au People Party ? Exactement. Oui, cela dit, j'ai... j'ai été... j'ai été rôdé autour de son appartement ces jours-ci histoire de... voir les mouvements tout autour et puis... Ok. Je l'ai rencontré récemment. Ok, laisse-moi te montrer quelque chose. Ok. Regarde ça. Alors, je pense que... Je pense que... Je pense que Madame Otumba a fini par découvrir la relation et a décidé de... Permets-moi de ne pas encore conclure. Mais je pense qu'elle pourrait être impliquée dans la mort de Susanna et la disparition de Bimbo. Comment ? Eh bien... Pourquoi ? J'ai suivi Otumba pendant quelques jours. Ok. Et j'ai découvert que... sa femme le fait suivre par quelqu'un partout où il va. D'accord. Oui, on l'a confronté plusieurs fois, mais... ça n'a encore rien donné. Ok. Alors, pourquoi tu... Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est du détail. Il y a une procédure pour tout ça. Il faut plus de preuves. Je veux dire que... que... que l'enquête suit son cours. Allez ! Ah... Tout ceci... J'en ai marre, mon frère. Je te comprends. Détends-toi. Tout ça n'a aucun sens. Détends-toi. Tout ira bien. Nous irons jusqu'au bout. D'accord. Je te promets qu'on ira au bout de cette histoire. D'accord. Calme-toi. Mon petit cœur. Qui ? Je vais prendre soin de toi. Laisse-moi te dire ceci. Je vais t'acheter toutes les bonnes choses que tu veux dans ta vie. Je vais t'acheter des maisons. Je vais t'amener à les clanger. Qui ? Oui. Merci. Je m'attache à toi. Je suis à toi, chief. Oui. Ma chique au bout. Ah ah. Attends. Laisse pas ma voiture là. Ça ressemble à ma voiture. Ah ah. C'est mon imagaculation. Ah ah. Ah. C'est ma voiture. Hé. Regarde ma femme. Mon gars du corps avec ma femme. Hein ? Mon gars du corps a une romance avec ma femme. Chief. Hein ? Chief, tu fais pareil. Tu peux la fermer ? On fait la même chose. Les femmes ne sont pas censées avoir plus d'un homme. C'est une abomination. Seuls les hommes ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Chief. Hein ? C'est aussi un être humain. Regarde-moi celle-ci. Peut-il sortir de ma voiture ? Chief. Sors de ma voiture. Chief. Je dis sors de ma voiture. Chief. Un coup de main. S'il te plaît, aide-moi. Oui, merci. Qui est-ce ? Peut-être le service de chambre. Le service de chambre ? Qui est là ? Je suis désolée. Mon mari, ce n'est pas ce que tu penses. Juliana. Si tu m'appelles encore pas ce nom. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh, donc c'est comme ça que tu couches avec l'état de tu corps dans l'est-ce qu'elle. Je peux tout expliquer. Que veux-tu m'expliquer ? Espèce de con sur ma crise. Mon mari, s'il te plaît, pardonne-moi. Je peux tout t'expliquer. S'il te plaît, pardonne-moi. Je vais te écouter. Ce n'est pas ce que tu penses. Ne me touche pas, je vais tout t'enlever. Ah ! Si tu tente de me toucher, je vais tout t'enlever ce que tu possèdes et on verra ce que tu deviens. N'essaie même pas de me toucher. Quant à toi, tu vas payer ça permanemment. Non. Tu me marres. Tu penses que je n'allais pas t'enclaper. Fais-le, mais là. Pourquoi l'as-tu tué ? Que veux-tu dire, pas ? Je l'ai tué. Tu ne l'as pas toi-même entendu ? Débité en l'eau de connerie ? Il m'aille trompe, mais il n'a jamais été culpabilisé. Écoute-moi bien, ça c'est ta chance. Voici ta seule chance que je suis en train de t'offrir maintenant. Alors si j'étais à ta place, je prendrais mes effets et je ficherais le compte-ci. Ramasse ton sac, femme. Tu n'auras pas dû le tuer. Il est toujours mon mari. Il est toujours mon mari. Prends ton sac. Dépêche-toi. Il est toujours mon mari. Maintenant, allons-y. Oh, ma fille. Danser comme ça que tu allais mourir et me laisser. Oh, mon père qui est au ciel. Je prie. S'il te plaît, viens m'assister. S'il te plaît, assiste-moi. Assiste-moi. Protège ma fille pour n'importe où elle se trouve. Mon père. Mon Dieu. J'appelle ton nom. Protège ma fille. Assiste-la. Ne permets pas qu'il lui arrive du mal. J'ai prié au nom de Jésus. Pourquoi ce monde est si cruel ? qui est là ? Qui est là ? J'arrive. Ne me cassez pas la porte. Ah ! Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Madame. Inspecteur Moffet, qu'est-ce qui se passe ? Je ne vous ai pas invité chez moi ? Madame, vous êtes en temps d'arrestation pour trafic d'humains et stupéfiants. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe ? Que dites-vous ? Madame, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz, vrai ou faux, sera retenu contre vous devant un tribunal. Arrêtez-la. Où est-ce que vous m'emmenez ? S'il vous plaît, madame, veillez nous suivre. Venez ici. Madame, votre complice Slim est détenu dans nos locaux et il nous a balancé tout ce qu'il y a à savoir sur vous. Alors encore une fois, je vais vous demander de garder le silence. Amenez-la. S'il vous plaît, madame, veillez me suivre. Ne me touchez pas. Vous savez qui je suis ? Venez par ici. Regardez, je vais traiter avec chacun de vous. Je vais appeler vos patrons et je vais vous faire virer. C'est toi qui m'as fait cela, n'est-ce pas ? Ne t'en fais pas. Dieu, les gars, arrêtez-la. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Je vais faire arrêter chacun de vous. Je vous ferai tous arrêter. Je m'assurerai que... Madame, s'il vous plaît, sortez. Ne me touchez pas. Sortez. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Dans ce sac, il y a de l'argent. J'ai vendu toutes mes propriétés. J'ai vidé ma banque. Tel que tu le constates, je peux aller dans n'importe quel pays. Il est heureux. Il est riche. Mais alors, tu vois, tu vas mourir. Tu vas mourir. Ça, c'est le jeu où on doit déterminer qui est le plus intelligent. C'est moi partir. Et dans ce jeu, c'est moi le cerveau. Tu fais mort et tu n'y échapperas pas. Non. Finisons. Et ne laisse aucune trace. Non. Non. Vieille peau, meurs. Je ne te supporte pas. Et toi, tu penses que je t'ai oublié, n'est-ce pas ? Je veux que tu meures. Et je vais m'accepter. Que ta mort, que ta mort soit laine et douloureuse. mourrons ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501